Bonjour, ici Marie Calomé pour la magie des étampes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on commence déjà à penser à nos cartes de Noël. Donc, je vais bricoler cette carte ici en vous montrant plusieurs nouveaux produits et des petits trucs. D'abord, on va utiliser le lot toile de Noël ici. Mon coeur a craqué pour le beau gros cardinal ici. Les belles banderoles pour les fêtes, ça va être tellement beau. Et si vous regardez les poinçons qui sont coordonnés, vous avez des belles vrilles ici, du beau feuillage que ça peut faire pour tout le reste de l'année. Donc, c'est facile d'aller placer un vœu à l'intérieur d'une belle bannière comme ça. Et puis, dans le fond, le cardinal ne fait pas juste pour Noël. Donc, c'est vraiment intéressant. On va bricoler avec le beau papier ici. Vous pouvez vous croire que c'est les restants qui me restent de mon paquet de papier tellement je l'aime. Alors, ça, c'est le hit de l'année du catalogue des fêtes. Je veux dire, vous allez vraiment aimer ça. Si vous voulez le commander, ne faites pas comme moi. J'ai oublié de commander le papier cuivré. Et puis, j'ai commandé l'encre. Je vais vous montrer comment vous en servir aujourd'hui. Ici, l'encre, je l'ai commandé en doré et c'est en cuivré que j'aurais aimé pour aller avec ça. Donc, si votre commande n'est pas déjà placée, pensez à vous commander un tampon comme ça. En doré pour Noël, c'est vraiment le fun. En cuivré, si vous aimez beaucoup ce jeu des tampons-là. Et puis, je vais vous faire découvrir les plioirs à gaufrage, ici, cadre héritage. Donc, on en a deux. Ils sont très beaux et regardez par rapport à la grandeur de ma main. C'est vraiment intéressant comme plioir parce qu'on peut aller gaufrer des belles grandes surfaces. Et c'est coordonné avec des poinçons, ici, cadre héritage qui sont vraiment intéressants. Alors, j'ai sorti ma big shot. On va aller couper notre oval en premier. Je trouve personnellement que ça va mieux. Ensuite, pour aller gaufrer, je vous rappelle qu'avec les nouveaux plioirs à gaufrage 3D, donc les plus épais, on a besoin d'une plaque, la plaque bleue, ici, pour adapter l'épaisseur. Donc, si vous ne l'avez pas commandé, je vais mettre le lien et le numéro pour vous, ici. Et là, ça va bien pour s'aligner quand on a fait notre coupe avant. Je vous recommande de le retourner à l'envers pour aller voir si vous êtes bien alignés. Voici ce que ça donne, un beau motif tout détaillé. Je vais ensuite ancrer mon cardinal. Ici, c'est en cerise carmin. Tantôt, je l'ai essayé en rouge-rouge. Vous allez voir la différence entre les deux. Il arrive bien défini avec des belles ombres. Vous pourriez aussi le faire en noir si vous voulez quelque chose de plus marqué et puis aller simplement le colorier ensuite. Là, je vais prendre mon aqua painter. Je ne le mouille vraiment pas trop. J'enlève le surplus. OK? Pendant que mon encre est fraîche, regardez, je fais simplement passer pour aller activer l'encre. Et puis, je vais aller faire son petit bec en mélodie de mangue. Je passe ça dans la Big Shot pour découper. Vous allez remarquer que les nouveaux poinçons de Stampin' Up coupent encore de plus près. Donc, le contour blanc est beaucoup moins évident qu'avec les autres marques. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est un atout certain. Si vous désirez avoir le petit oeil qui est plus en évidence, vous pouvez aller ajouter avec votre style à légender un petit point noir. Des fois, ça fait une petite différence. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est aller rajouter des petits détails aux quatre coins avec la perforatrice trio détaillée que j'aime beaucoup. Je m'en sens particulièrement dans le temps de Noël parce que je fais beaucoup d'étiquettes, des étiquettes cadeaux. Donc, ici, je viens faire des beaux coins, coins arrondis. Et puis, ça, c'est le trou pour passer mon ruban. Ce qui est le fun, c'est qu'il est ovale. Souvent, ça va bien avec les rubans qui sont un petit peu plus gros. Je vais poser ça sur un carton brune d'une. Et j'ai collé sur une base de couleur pan-pin-pan qui fait partie des nouvelles in-color. Donc, ici, petite note. Je veux faire en sorte que mon cadre ressorte un petit peu plus. Je pourrais l'encre à l'éponge en couleur café, en pan-pin-pan. J'ai décidé ici d'y aller avec mon tampon encreur doré, mais c'est vraiment le cuivré que ça prendrait. Je le fais devant vous aujourd'hui parce que le temps que je commande mon tampon cuivré qui revienne, je dois sortir cette vidéo-là avant. Mais sachez que c'est vraiment mieux si vous attendez, si vous achetez le cuivré parce que dans le fond, le doré, il y a du jaune dedans. Ça sort un peu moins beau que ça devrait si c'était en cuivré. Et je viens tout simplement passer ça dessus. C'est une encre à pigments métalliques, donc ça prend un petit peu plus de temps à sécher que l'encre à base d'eau, mais ça vaut tellement la peine. Ici, j'insiste, vous devez aller vraiment chercher le cuivré. Regardez, ça peut bien aller parce que j'ai du jaune dans mon verre-olive qui est en arrière-plan, mais il n'y a rien qui va égaler le cuivré. Donc, je choisis quel bout je veux mettre. Je pourrais dire aussi, je vais aller ajouter un petit peu plus de contraste. Et là, je vais imbiber beaucoup mon éponge parce que j'ai déjà du doré un peu autour et si je vais réancrer, ça va mettre du doré dans mon tampon. J'aurais pu prendre le temps de faire sécher pour éviter le problème, mais je veux faire ça rapidement devant vous. Donc, voyez-vous, ça me donne tout de suite un contraste plus important. Je pourrais également dire, je vais me servir de mon tampon métallique pour aller ancrer les contours de mon petit cardinal ici avec un doigt éponge. Ça, là, je vous montre pour aller chercher tous les détails. Vous n'êtes pas obligés parce que le cardinal est beau de lui-même tout seul. L'étampe est vraiment majestueuse. Mais si vous voulez vraiment y aller en pensant à tous les détails, c'en est un qui peut être vraiment intéressant et vous pouvez même venir ajouter la touche métallisée. Mais comme je le dis, ça sera encore plus beau en cuivré. Donc là, je viens poser ça sur mon projet et on va aller garnir. Je vais vous donner un truc pour aller unir ça visuellement et que ce soit joli. Donc là, ma palette, c'est rouge-rouge ou cerise carmin, vert-olive et puis pan-pain-pain qui est dans le fond. Donc, si je pose ça sur mon projet pour aller unir mes deux couleurs ici, ça pourrait être très beau comme ça. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller ancrer sur un papier brouillon tout mon feuillage avec un petit peu de couleur pan-pain-pain. Alors, je fais même en ton sur ton parce que je trouve que ça rajoute une belle profondeur. Ça, ça ne prend pas de temps à faire. Et là, mon vert-olive, je vais aller lui en mettre un petit peu aussi. Ça va unir toutes mes couleurs sur mon projet. Donc, ici, deux choses. On s'assure, je n'avais pas fait ça pour ma première carte que je vais vous montrer, mais on s'assure qu'il y a une branche en dessous de ses pattes. C'est logique. Et ici, je viens poser mon vœu qui a été étampé, ancré en encre ici à pigment. Donc, voyez-vous, vu que j'ai du vert-olive qui contient du jaune, ce n'est pas si pire le doré. Mais si on regarde ici, le contraste entre le jaune qu'il y a dans le doré et le cuivré, il est un peu trop grand à mon goût. Donc, OK, oui, j'ai mon bec jaune qui aide à ce que ça ne détonne pas trop, mais il y a tellement de cuivré dans le fond que ça vaut la peine de le faire en cuivré. Alors, vous pourriez, comme je disais, ancrer votre oiseau en noir ou en couleur café peut-être et aller le colorier en rouge après ça. Ça serait très joli. Regardez comment l'ancrage à l'éponge apporte vraiment une petite différence dans la profondeur. Ici, j'en ai qui sont moins ancrés, ça paraît. Personnellement, j'aime beaucoup mieux celle-ci pour l'équilibre des couleurs, mais vous avez le choix. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, mettez-moi donc un petit thumbs up. Vous allez vraiment m'encourager à continuer mon travail. N'oubliez pas de visiter lemache-des-étambes.com. C'est le site francophone le plus garni au Canada. Donc, je livre partout au Canada. Si vous voulez commander avec moi et être récompensé, il y a un cours en ligne pour commande de 65$ et plus ou deux cours en ligne pour une commande de 150$. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une super journée créative. Musique 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 Musique